Rochexpo.tv en direct du salon Equidespace à la Roche-sur-Font, c'est déjà notre dernier invité, dernier plateau de cette édition 2014 d'Equidespace. On accueille Fabrice Fantin de la NBHA. Bonjour Fabrice. Bonjour. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la NBHA ? Je crois de tête que c'est la National Barès Horse Association. Exactement. Je le fais sans l'accent américain et peut-être que le vôtre est meilleur que le mien. Non, non, il n'est pas meilleur. Qu'est-ce que c'est le Barrel alors ? Le Barrel Racing, c'est une épreuve de vitesse qui est basée avec trois tonneaux, trois bidons. Et on doit aller le plus vite possible en faisant un trèfle, croiser nos courses à chaque fois autour des bidons. Et donc la NBHA, c'est quoi ? C'est l'association qui s'occupe d'organiser des événements ou de fédérer ? Quel est votre rôle ? Nous, on est l'association de Rhône-Alpes. Mais ça vient des Etats-Unis, c'est une BHA américaine et il y en a un peu dans tous les pays. D'accord. Et donc votre association à vous dépend de l'association américaine ou elle est complètement indépendante ? Oui, oui, oui. On est lié avec eux. Et nous en Rhône-Alpes, on organise des concours le plus possible pour les cavaliers, pas qu'ils fassent trop de déplacements. Ça veut dire combien de personnes dans des concours comme celui-là ? On voit des images là, vous pouvez nous les commenter. D'ailleurs, c'est des images qui ont été tournées hier. On essaie de faire une petite dizaine de concours en Rhône-Alpes toutes les années. Et comment vous êtes arrivé à cette discipline, vous ? Vous étiez cavalier depuis toujours de barrel ou pas spécialement ? Non, je ne sais même plus combien de temps ça fait que je fais du barrel, mais ça fait un petit peu maintenant. Et puis, en voyant les gens à une compétition une fois, que ça commence en France, je me suis dit peut-être que j'ai un cheval qui peut faire ça. Et puis je me suis mis comme ça. Il faut quoi comme type de cheval ? C'est quoi les bonnes caractéristiques ? Un cheval qui va vite et qui a envie de s'amuser, en fait. Et est-ce qu'une fois qu'on s'est lancé là-dedans, on ne fait plus que ça ? Ou après, est-ce qu'on continue à faire d'autres disciplines ? Il y a peut-être des entéros dans l'espace western ? Je fais un peu de tri de bétail, je fais un peu de rening. J'ai une écurie chez moi de pensionnaire plus western et j'ai un sol de rening. J'ai aussi, comme on a pu le voir sur la Roche Expo, le rodéo que j'amène. J'ai une école de rodéo. D'accord. Impressionnant, on a vu ça, le rodéo hier également. Je pense qu'on verra des images là tout à l'heure aussi. On est à fond dans les shows et puis le rodéo. Votre présence sur le salon équipe d'espace, c'est pour faire le show, c'est pour recruter aussi des gens. Ça vous sert à ça ? Pour faire voir au public, tout le monde peut monter des taureaux, tout le monde peut monter à cheval. Tout le monde peut monter des taureaux ? S'ils ont envie. Il faut en avoir envie déjà. Voilà, il faut en avoir envie. Il faut aimer l'adrénaline et puis voilà. Après, il faut aimer ce sport qui est un peu dangereux. On a vu une image où on montait un mouton aussi. On a vu que les enfants pouvaient participer. C'est le rodéo pour les enfants avec les moutons. Ça, ça veut dire que si on a un gamin qui est un peu pénible, on a envie de le mettre sur un mouton un peu ? S'il a envie, c'est pour attaquer. Les Etats-Unis, c'est fréquent. Les petits attaquent sur des moutons avant de monter des taureaux. Et si ça leur plaît, ils continuent. C'est comme à cheval, les poneys et après passer au cheval. On l'a dit, votre discipline est très populaire aux Etats-Unis, mais est-ce qu'elle l'est en Rhône-Alpes ? Est-ce qu'elle l'est de plus en plus ? Oui, on a beaucoup d'adhérents en Rhône-Alpes. Et je crois qu'avec Jean-François, le président, Jean-François, ça y est, je crois qu'on se démène pour faire des jolis concours. Même les gens du Sud, parce qu'il y a une NBHA du Sud, il y a une NBHA un peu partout, en France pour regrouper les concours. Beaucoup d'amis du Sud viennent à nos concours parce que je crois qu'on fait les choses bien. Mais il va nous rejoindre. Il est juste là, juste à côté. Rejoignez-nous, alors venez nous rejoindre. Je crois qu'il y a un micro, je vais vous l'allumer, histoire de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions. Vous êtes nos derniers invités, alors profitez-en. Ça s'est bien passé, alors vous arrivez du All House, passez l'espace Western. Qu'est-ce que ça vous apporte et qui l'espace ? Alors le bilan est positif sur cette édition 2004 encore ? 2014, j'en oublie 10 ans. Nous, il est super positif. On fait une superbe, très jolie compétition. On a du monde, on a du public, on a des installations exceptionnelles. On a du sable qui tient pour nos chevaux. Il y a des gradins, il y a tout ce qu'il faut pour nous. Pour nous, c'est vraiment que du bonheur. Profitez-en, si vous avez des trucs à demander, il faut les demander maintenant. Tout va bien. Mais je crois qu'on en a déjà pas mal demandé. Chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on l'a eu. Donc je ne sais pas où c'est qu'on va pouvoir s'arrêter, mais je crois qu'on est au top. C'est quoi la marge de progression que vous avez pour les organisations des événements équides espaces des années suivantes ? C'est d'ajouter encore des nouvelles disciplines pour faire le show encore plus ? C'est possible ça ? Ou vous avez présenté cette année tout ce que vous saviez faire ? Non, il y a encore plein de trucs. Parce qu'il faut savoir que dans l'équitation western, il y a 16 disciplines. Je pense que Fabrice vous l'a peut-être un peu expliqué. Il y a du running, il y a du hopping, il y a du barrel. Donc on a vraiment un très large choix dans l'équitation western. Et donc vous, la NBHA, vous faites un peu tout quand même ? Il n'y a pas que du barrel ? Non, non, la NBHA, c'est spécialisé dans le barrel. D'accord. Après, ça n'empêche pas qu'on peut faire aussi, je vous dis, des autres disciplines. Et là, il y avait combien de cavaliers et combien de chevaux qui étaient présents ? Là, en catégorie U, c'est-à-dire moins de 18 ans, on était à peu près une dizaine. Et en catégorie open, il y avait 25 cavaliers. Est-ce que vous pouvez nous commenter les images qu'on voit qui ont été tournées hier soir ? Ah oui, je peux un petit peu. On les voit même en double, pour être sûr. Alors là, c'est Leslie qui fait un ou deux concours par année, qui vient nous voir de temps en temps. Ah ben ça, c'est moi. Ça, c'est où ça ? Ça, c'est moi, ouais, ouais. Ça, c'est Fabrice. Voilà, ça va vite. Troisième bidon, super. Je ne sais pas s'il ne fait pas le temps scratch ou dans les deux ou trois meilleurs temps, Fabrice. Vous avez fait des belles performances hier, vous avez vu, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Vous étiez content, parce que je ne savais pas que vous participiez, en fait, mais justement, c'est l'occasion aussi de s'amuser sur cet événement. Vous n'êtes pas qu'organisateur, vous êtes participant et pleinement impliqué, alors. Et j'ai vu qu'il y avait également la présence de Laura Clément, je crois, dans votre Hall A, qui est la championne de France, c'est ça ? Oui, championne de France FFE, qui a été championne de France l'année passée à Paris. On a des images, d'ailleurs, si la Réa peut nous les montrer, de Laura Clément. Voilà, on la voit, c'était sa prestation ici. Comment ça se fait qu'elle vient sur cet événement et qu'il se passe, une championne de France ? Parce qu'elle est comme nous tous, elle aime la compétition, elle aime sortir son cheval et puis, voilà, elle aime simplement la compétition. Mais entre parenthèses, on a eu Laura Clément, qui a été championne de France. Il y a eu Florence Pesset, qui a été championne d'Europe. Et à côté de moi, j'ai Fabrice, qui a été vice-champion du monde par équipe à Florence en Italie. En quelle année ? Dans votre micro. En 2011. On a les meilleurs, en fait, ici. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? On n'a pas tous les meilleurs, mais on a déjà des très, très bons cavaliers. Et ici, vous êtes là pour vous amuser, ou est-ce que le concours et le classement ont une importance ? La compétition, c'est une compétition. C'est bien, c'est sûr que c'est de l'amusement, mais bon, on est tous là quand même pour gagner. Et voilà, on est tous des compétiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous énerve de perdre. C'est ça, le truc, quoi. On vient pour gagner. On s'amuse, mais on vient pour gagner. Très bien. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le plateau de la Web TV. Vous étiez, on l'a dit, nos derniers invités. Le show était spectaculaire. J'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux, si c'est possible, avec toujours autant de visiteurs ici. C'est vrai que c'est assez incroyable de pouvoir faire ça en indoor. Ça se fait toujours en indoor ou pas, votre discipline ? Oui, le barrel, on commence à en avoir pas mal en indoor, dans les salons. Mais c'est vrai que nous aussi, on est au top, là. Et le rodeo, j'avais lu que ce n'était pas si simple que ça de le faire en indoor, c'est vrai ou pas ? Je crois que le rodeo, c'est le seul qui est en indoor en France. C'est un des seuls, oui, en France, en tout cas, de pouvoir le faire dans ces infrastructures-là. J'espère le faire à l'Apple Expo l'année prochaine. D'accord. Tenez-nous au courant, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Merci à vous. Encore une fois, merci également à tous ceux qui avaient votre place durant ces trois jours de salon. On était ravis de vous avoir accompagnés. On a encore une ou deux épreuves à vous faire vivre en live du côté du CSO, dans le Hall D, où nous nous trouvons à La Roche-sur-Fouron. J'en profite avant de rendre l'antenne pour remercier toute l'équipe qui nous a aidés à faire cette émission et cette série d'émissions sur roche-expo.tv. En face de mots, Aurélien, qui était au cadre et notamment de la grue. Il y a également Gwen, il y a Vanessa, qui est juste ici, qui a fait toutes les photos et qui était votre community manager sur la page Facebook de Roche-Expo. Il y a également Laurent qui est caché, mais qui est à l'intérieur et qui est le réalisateur. Également Christophe Flamand qui nous a aidés à l'installation. Et puis un petit message aussi au passage à Nathalie Naudin, qui nous manque un peu et sans qui nous ne serions pas là, rappelons-nous-en. Merci à tous de nous avoir suivis sur roche-expo.tv. A l'année prochaine, salut !